Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après cette belle victoire du Real Madrid. Je m'attendais à un match compliqué et finalement ce Real a déroulé 2-0 clean sheet grâce à un doublé de José Lu qui est plus qu'un remplaçant cette année, vous le verrez après parce qu'il est omniprésent dans la surface, il a un profil atypique, c'est le véritable numéro 9 de cette équipe et on allait chercher du côté de l'Espagnol Barcelone et souvenez-vous, je vous avais dit, quand on l'a recruté, on avait quand même recruté un mec qui avait planté 17 pions avec l'Espagnol Barcelone, un club qui n'est pas dominant en Espagne et je m'étais dit, si ce mec-là est bien servi et qu'il a la confiance, ça peut être très intéressant. J'avais opté pour 15 buts sur toute la saison, ce soir il en est à 12 et il a retrouvé une confiance extraordinaire, il est présent dans le jeu et ce que j'aime beaucoup, c'est sa faculté à se créer des occasions de but. Et vous le voyez au classement, on est tout simplement leader, seul leader de cette Liga, 18 victoires sur 22 rencontres, 2 points de plus que Giron et 10 points de plus que l'Atletico et le Barça, un véritable break a été créé, j'ai du mal à voir ces deux derniers clubs revenir sur le club de la capitale espagnole. En tout cas voilà, superbe soirée, j'avais loupé le débrief pour des raisons professionnelles contre la Spalmas, donc évidemment très heureux de vous débriefer cette nouvelle victoire de Madrid qui continue d'impressionner en Espagne. Au niveau de la compo, bon pas de réelle surprise, je vous avais annoncé que Mendy serait titulaire parce que quand on joue à l'extérieur, Ancelotti fait plutôt confiance au profil défensif de Mendy. Vasquez était titulaire à la place de Carvaral et il a fait un superbe match, Modric à la place de Kroos et puis après il y avait Rodrigo qui soufflait un petit peu, il était remplaçant et donc remplacé par Rossellou, sinon on avait l'équipe plutôt classique. Le contexte du match, encore un Vinicius qui a été traité de singe, d'écrit raciste, il va falloir que ça cesse quand même du côté de l'Espagne et justement j'avais peur que ça tende nerveusement le Brésilien qui peut décapsuler comme ça et s'énerver à tout moment dans une rencontre et justement je l'ai trouvé plutôt calme, il n'a pas de réclamé de pénalty lorsqu'il y a eu une faute sur lui. Petite parenthèse, l'arbitre a été totalement scandaleux ce soir. Mais par contre devant le but, Vinicius ça n'était pas ça. Et l'ouverture du score elle a été faite par Rossellou, un but de la tête. Quand on parle de présence dans la surface et justement c'est ce qui peut m'inquiéter au vu de la saison prochaine si Mbappé venait à signer, c'est qu'on aurait trois profils de petits gabarits. Vinicius, Rodrigo, des joueurs petits qui n'ont pas un jeu de tête. Bon vous allez me sortir Rodrigo contre City c'est vrai, mais sinon de manière générale, ce ne sont pas des joueurs de tête et lui il apporte ce véritable profil dans la surface, cette présence dans la surface et en plus de ça, si on voit le but, il a une superbe lecture parce qu'en fait il va se positionner entre le gardien et le central, faire le petit pas de recul pour ensuite l'ajuster tout doucement comme il fallait et surtout, on le voit sur cette occasion, 22 passes avant de marquer le but du Real Madrid, donc le 17 c'est le centre pour 14 Rossellou. C'est l'action la mieux construite, la plus longue cette année pour le Real en Liga, ce qui prouve que ce Real est un club de transition, mais qui est aussi un club de possession. Donc en fait Ancelotti c'est le coach qui parvient à créer une équipe hybride, capable de jouer la transition et des phases de possession et on le voit parfaitement avec cette occasion. Et on va juste reparler du deuxième but parce que je l'ai trouvé fantastique, vous allez me moquer de moi mais à un moment j'ai vu du R9, oui j'ai vu du R9 ce soir quand j'ai vu le but de Rossellou, comment il arrive à se débarrasser du défenseur et à frapper pied gauche instantanément, ça aussi c'est une preuve de confiance quand tu marques comme ça sur ton pied faible, magistralement servi par Vinicius qui n'a réussi que ça ce soir. Mais voilà, Rossellou, franchement dans la surface ce soir il n'a pas loupé grand chose et c'est important pour lui parce que souvenez-vous il y a des matchs où il a loupé des buts tout fait devant la cage vide comme quoi quand tu es buteur un seul but ça peut te redonner toute une confiance et ce soir je me posais la question, est-ce qu'avec la confiance et l'efficacité qu'a Rossellou en ce moment, est-ce qu'on peut se permettre de le mettre de côté pour les grosses échéances à venir l'Atletico, l'Ipsich, etc. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Voici ses statistiques, alors la première elle n'est pas à jour, c'était un screen que j'avais pris pendant la rencontre, donc il en est à 12 buts, c'est le deuxième meilleur buteur avec Rodrigo, donc il a plus de buts inscrits que Vinicius, bien sûr le meilleur buteur c'est Bellingham avec 18, donc ce sont les stats donnés par Mr. Chips qui est un statisticien espagnol, 4 passes décisives, en fait il est directement impliqué sur 16 buts, c'est énorme, quand on parle d'un joueur qui est prêté, qui a une option d'achat pour 500 000 euros, d'après ce que j'ai lu dans la presse espagnole récemment, le Real va tout faire pour le prendre pour l'année prochaine, parce que tu as besoin, et c'est comme ça que tu gagnes une Liga, grâce à des joueurs qui, lorsqu'ils vont rentrer sur le terrain, vont être ultra efficaces, je pense à lui, et je pense évidemment à Brian Diaz, qui est une superbe recrue également, donc on a besoin de joueurs comme ça, et d'avoir quasiment une équipe bis de très très haut niveau. La mauvaise nouvelle, même si visiblement, d'après un certain journaliste, ce n'est pas si grave que cela, mais c'est quand même la sortie de Rudiger, ça fait quand même le troisième défenseur central blessé, on parle d'un gros coup, d'après l'information qui est sortie, ça ne serait pas une blessure sérieuse, mais juste un coup, mais quand même, on a tous eu peur, on a perdu Alaba, on a perdu Militao, on n'a plus personne, on n'a pas recruté de défenseur, donc au bout d'un moment, ça commence à devenir tendu, sachant que c'est Chouameni, qui avait été très très bon, je trouve, en Sentinelle, en numéro 6, qui a dû passer défenseur central, et là de suite, on voit que le français n'avait pas les repères, n'avait pas tout simplement les réflexes d'un défenseur central, donc attention, si on perd Nacho, ou si on perd Rudiger, on va avoir Chouameni en tant que central, ça peut marcher en Ligue 1, je me pose des questions quand même, pour la Ligue des Champions. Petite stat intéressante, ce qui prouve quand même la domination plutôt facile, je le répète, du Real ce soir, c'est ça, c'est que Retafé n'a pas fait une seule frappe cadrée, en première mi-temps, et c'est la première fois depuis qu'ils jouent dans leur stade, soit 353 matchs, donc oui, ce Real s'en est très bien sorti ce soir, j'avais peur, parce que les équipes de Bordalas, elles sont toujours très chiantes à jouer, Retafé nous avait posé beaucoup de soucis au match allé, et lors de l'avant-match, je vous avais montré les derniers matchs, justement les dernières rencontres du Real et de Retafé, ce Real ne s'en sortait jamais par 2 buts d'écart, et sur les 6 derniers matchs entre Retafé et le Real, c'est la première fois que le Real s'impose par 2 buts d'écart, et honnêtement, ce soir, avec un Vinicius qui ne croque pas, on peut facilement s'imposer 3, 4, voire 5, parce qu'on a énormément gâché, attention, mais on va y revenir juste après, parce que justement, la transition est toute faite, regardez ce que loupe Vinicius, et ça c'est une action parmi tant d'autres, mais ce soir, il a été trop sûr de lui, parfois prétentieux dans la surface, quand tu as besoin de marquer, tu as sur le but un plat du pied, ou tu tires en force, mais tu n'as pas le droit de vouloir dribbler le gardien, pour l'humilier comme ça, sachant que Roselou, avait l'occasion, de mettre un triplé, et quand tu es joueur au Real Madrid, un triplé, ça a toujours une valeur particulière, donc dommage, dommage que Vinicius ait raté cette rencontre, parce que, autant sur le comportement, je l'ai trouvé exemplaire, par rapport au contexte, vis-à-vis du racisme, que je vous ai présenté en début de vidéo, autant sur la pelouse, ouais, il arrive à servir ses coéquipiers, mais au niveau des dribbles, il est pris à deux, comme Mbappé avec le PSG, et il a beaucoup de mal à s'en débarrasser, et au niveau de la finition, ce n'est pas ça, ce soir, Vinicius, dans un grand match, c'est deux buts minimum, là, par un moment, j'ai retrouvé le Vinicius, vous saviez, qui gâchait énormément, vers 2017, 2018, j'espère qu'il va s'en remettre, enfin, qu'il va vite réagir, pardon, il a été très bon contre le Barça, moins bon à chaque fois contre l'Atletico, attention, Vinicius, depuis la reprise, c'est des hauts et des bas, il faudrait qu'il trouve une certaine régularité, Chouameni maintenant, Chouameni, parce que, je l'ai trouvé très très impressionnant, en premier mi-temps, à l'instar d'un Lucas Vasquez, mais Chouameni, ce n'est pas pour rien, si le Real, dès qu'il est titulaire, ne perd pas, véritable tour de contrôle, il a pris le dessus, dans la hiérarchie, par rapport à un Kamavinga, qui est rentré en cours de jeu, et qui, je trouve, a perdu cette confiance, beaucoup de fautes, dans le jeu sans ballon, et dans son jeu, on sent, voilà, qu'il manque de repères, c'est dommage, parce qu'avant, cette blessure, Kamavinga était indéboulonnable, mais voilà, aujourd'hui, tu as un Chouameni, qui a retrouvé son meilleur niveau, qui est aussi efficace, que lorsqu'il était à Monaco, et aujourd'hui, comment tu peux te passer, d'un joueur comme ça, qui est propre, qui fait toujours, des relances verticales, c'est important de le signaler, il ne va pas chercher la facilité, en faisant des passes en retrait, ou en jouant de manière horizontale, non, Chouameni cherche toujours, la verticalité, la passe qui va casser la ligne, et aujourd'hui, c'est un pion très très fort, du 11 d'Ancelotti, Valverde également, parce qu'il est au four et au moulin, il a un rôle très discret, et à chaque fois, vous me dites, et à juste titre, Thomas, tu ne parles pas assez de Valverde, donc c'est l'occasion d'en parler ce soir, il a eu l'occasion, à un moment, de marquer ce fameux troisième but, il est amené à devenir le futur capitaine du Real Madrid, il est exemplaire, il se donne à fond, on ne peut jamais lui reprocher d'être mauvais, parce qu'en fait, il se donne tellement à fond, il est tellement exemplaire, et ce soir, il était vraiment partout, c'est le joueur qui, en plus de ça, va équilibrer défensivement, sur le côté droit, en allant aider Vasquez ou Carvaral, mais en plus de ça, offensivement, il se projette énormément, je ne suis pas loin de penser, qu'il est à son prime, dans sa carrière, je ne sais pas s'il peut réellement faire mieux, parce qu'il est vraiment impressionnant en ce moment, et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la défense, elle est résumée aux deux hommes de droite, Nacho Chouameni, ça commence à m'inquiéter sérieusement, alors Rudiger, comme je l'ai dit tout à l'heure, visiblement, ce n'est pas très grave, mais est-ce que le Real n'aurait peut-être pas dû se faire prêter un défenseur, ou faire monter un joueur du Castilla, pour la fin de saison, parce que, attention à ne pas tirer sur la corde, voilà, au niveau des statistiques, j'en ai trois à vous présenter ce soir, donc vous avez tout d'abord les momentum, tout en bas, donc on voit une domination au niveau de la possession et territoriale du Real Madrid, rien à dire là-dessus, au niveau des statistiques en termes de chiffres, largement dominées par le Real, là aussi, 58-42 en possession, 1-81 en expected goals, 14 frappes cadrées à 8 pour le Real, 8 frappes cadrées à 1 pour le Real Madrid, donc victoire largement méritée, et je vous ai mis aussi le placement, la position moyenne des joueurs du Real Madrid, dans un bloc plutôt médian, donc le Real n'a pas joué très très haut ce soir, parce qu'ils étaient notamment à l'extérieur, et un point très important selon moi, c'est la position du numéro 18, Chouameni, qui fait pratiquement office de 3ème défenseur central, et la position du 17 par rapport au 23, donc Vasquez par rapport à Mendy, on voit qu'il y a un énorme décalage, entre un latéral défensif, et un latéral offensif, pardon, Vasquez qui est à l'origine du but de Rossellou sur le premier, un centre magnifique, donc bel apport de Vasquez, que j'ai d'ailleurs mis dans mes tops, avec Rossellou évidemment, puisqu'il est homme du match avec son doublé, pardon, est-ce que je vais réussir à terminer cette vidéo, et Chouameni, voilà pour mes tops, concernant mes, oh ça y est j'ai le ok, on va vite terminer cette vidéo les amis, vous mettrez ok, en hashtag, pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, dans mes flops, Nacho, Dangereux à la relance, Vinicius, j'accélère parce que ça va revenir, il a trop gâché, Mendy, minimaliste, c'est chaotique cette fin de vidéo, voilà pour mes flops, et au niveau des notes, rien de très surprenant, Bellingham, j'en ai pas parlé, mais il était très bon, il est dans un rôle un peu plus reculé, Vasquez, Chouameni, très bon, Lounin également, homme du match, Rossellou, voilà, rien de particulier à vous signaler, je trouve que Vinicius est trop bien noté ce soir, 7,3 par rapport à tout ce qu'il a loupé, c'est pas normal, c'est pas normal, et un Modric qui pareil, aurait mérité une meilleure note, parce que je l'ai trouvé très bon, et il ne faisait pas son âge ce soir, la suite c'est quoi ? La suite c'est l'Atletico Madrid, donc moi je vais tourner mon avant match demain, il sera en ligne normalement samedi, et dimanche vous aurez le débrief à chaud de l'Atletico, voilà les amis pour ce débrief, Rétafer Real Madrid, victoire 2 à 0, nous sommes seuls leaders de la Liga, et c'est ce qu'il faut retenir ce soir, pour tous ceux qui sont là encore, vous mettez ok, en petits mots clés, comme ça je verrai ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à tous pour votre fidélité les amis, portez vous bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et à vous abonner, moi je vais aller boire un petit coup d'eau, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, ciao les amis !